Salut tout le monde c'est Amy, aujourd'hui on se retrouve pour le Plan With Me de octobre 2018, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai eu quelques difficultés avec ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je voulais absolument faire quelque chose dans le thème de Halloween et qu'au final je ne suis absolument pas partie sur ce thème là, quasiment pas, les couleurs ne correspondent pas à l'automne, enfin voilà. J'ai voulu faire mon feeling au final et je suis plutôt fière, surtout de ma page de présentation, j'ai adoré la faire celle-ci, quand j'ai commencé à la dessiner j'étais tellement bien, j'étais tellement dans un mood pour ça, vraiment trop contente, les couleurs c'est ce que je voulais, voilà j'ai été super contente. Après j'ai fait un mois, enfin le mois classique comme d'habitude, avec des casins tout petit peu plus grosses parce que je ne vais pas faire, pour ce mois-ci je ne vais pas faire de daily log on va dire, je ne vais pas faire chaque semaine, je voulais voir si je pouvais tout faire tenir sur un mois en fait, sur le calendrier du mois. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à le zapper ce calendrier et du coup il n'a pas vraiment d'utilité dans mon... Donc je vais voir en fait si je préfère faire des daily log ou un monthly log, voilà je vais voir ce que je préfère utiliser et du coup toujours avec un to-do list et le mois prochain en fait, ce que je dois noter d'important pour le mois prochain. Ensuite nous avons le tracker d'habitude, alors j'ai vraiment été pas du tout inspiré comme vous pouvez le voir, voilà j'ai dit tant pis, quitte à ne pas être inspiré, je fais quelque chose de simple et plus tard de mon côté quand j'aurai trouvé l'inspiration je la remplirai cette page parce que honnêtement voilà j'avais pas grand chose, j'avais aucune idée clairement. Et toujours le slip tracker à côté, celui-ci je le laisse sobre, pas besoin de faire plus. Ensuite j'ai été très très inspiré, j'ai trouvé une inspiration en fait sur Pinterest pour mon mood tracker, un peu sur le thème d'Halloween forcément grâce aux fantômes et en fait on doit juste, il n'y a pas de couleur sur cette page, on doit juste donner des expressions aux fantômes et j'ai trouvé ça juste trop drôle de pouvoir s'exprimer autrement que par des couleurs. Et ma page de gratitude toujours pareil, voilà j'ai pas énormément d'inspiration pour la décorer mais c'est vrai que c'est une page qui m'a été utile le mois dernier donc du coup j'aimais beaucoup marquer les choses importantes. Alors le mois dernier j'ai voulu faire un jour une phrase et là je ne pense pas que je vais faire ça, c'est pour ça que j'ai fait qu'une seule page parce qu'en fait je vais marquer dans les gratitudes vraiment les choses les plus importantes qui vont m'arriver et que je dois me rappeler absolument pour être bien. Ensuite on page sur une nouvelle page que j'ai voulu essayer, c'est la page Youtube parce que vous savez que j'ai deux chaînes Youtube et que j'aimerais les faire progresser tout simplement, je pense que comme tout créateur de contenu aimerait que sa chaîne progresse et du coup j'ai divisé la page en deux catégories, la catégorie live et la catégorie vidéo pour les deux chaînes en fait avec des petits trackers de j'aime et de vues pour voir lesquelles... quelle vidéo marche mieux, enfin quelle semaine a mieux marché et qu'est-ce qui est sorti cette semaine là. Et je n'avais pas vu mais j'ai oublié de faire ma page des dépenses, donc du coup je l'ai faite de mon côté mais je n'ai pas changé, c'est toujours la même. Voilà donc allez voir les mois précédents si vous voulez voir comment elle a été faite. Cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouxième, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine !